Générique ... ... J'imagine qu'avec le beau temps, vous avez sorti le barbecue, allez faire de la randonnée ou aller courir dehors. En tout cas, moi, je vais le faire. Seulement parfois, la fumée, le pollen ou même l'effort me coupent le souffle. Ma poitrine devient trop petite pour mes poumons et ma gorge se serre. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas mettre à pleurer. Par contre, si ça vous arrive aussi, il y a des chances que vous soyez comme moi et 300 millions d'autres personnes au monde, asthmatiques. Vous avez dû voir aussi passer dans la presse que nous, les humains, nous étions dirigés par notre patron de base, notre ADN qui supporte nos gènes. C'est vrai pour l'asthme, mais c'est aussi incomplet. Parce qu'en fait, on est ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, ce à quoi on s'expose tous les jours. Ça veut dire 7 salles maintenant, même notre animal domestique à la maison. Donc, on est aussi le résultat de notre environnement. Cette notion, c'est une clé pour comprendre les maladies complexes, comme l'asthme. Justement parce que c'est un vrai sac de nœuds entre les gènes du malade et son environnement. Au cours des dernières années, les chercheurs ont trouvé que des dizaines et des dizaines de nos gènes expliquaient l'asthme. Mais en partie. Parce que cette partie reste très faible. Donc aujourd'hui, une nouvelle hypothèse pour expliquer une portion plus importante de cette maladie, c'est l'interaction des gènes des malades avec leur environnement. Alors, au niveau de notre corps, l'asthme, c'est une maladie respiratoire, où les bronches des gens comme moi, ces tuyaux qui nous servent à respirer, gonflent jusqu'à se boucher lors d'une crise. À un niveau très petit, celui de nos cellules. Ce phénomène est dirigé par nos globules blancs, les capitaines de nos défenses immunitaires qui circulent dans notre sang, mais qui s'excitent un peu trop chez des asthmatiques. C'est justement à ce niveau que mon projet de doctorat intervient. Trouver les marques que l'environnement a laissé sur l'ADN de ce globule blanc pour décoder l'asthme. Alors, comment mon environnement peut toucher mon ADN ? Pour répondre à cette question, on a rencontré 200 volontaires, asthmatiques et en santé. Pour chacun, j'ai évalué la santé respiratoire, l'environnement, mais surtout des échantillons de sang m'ont prévu d'isoler des globules blancs qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai cherché les marques que l'environnement avait laissé sur l'ADN de ce globule blanc, et surtout les différences entre asthmatiques et personnes en santé. Pour faire ceci, j'ai utilisé une technique très puissante, le séquençage de nouvelle génération. En fait, pour qu'un fil d'ADN long d'un mètre puisse tenir à l'intérieur de nos cellules, dix fois plus petites qu'un de nos cheveux, ce fil doit s'enrouler très serré. Donc pour le lire, on déroule une pelote d'ADN. Aujourd'hui, aucune machine peut lire une telle longueur de fil. Donc on découpe ce fil en plusieurs morceaux qui, eux, pourront facilement être lus par la machine. Ensuite, on les aligne pour révéler l'ensemble du code de ce globule blanc, un peu comme si on assemblait les pièces d'un casse-tête pour en voir le dessin. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va pouvoir identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour trouver des médicaments plus efficaces pour traiter l'asthme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...